Bonjour à tous, voici ton message du jour pour toi qui tombe sur cette vidéo et ce qu'on te dit c'est que la personne que tu as dans ton coeur, tu vois cet homme qui aujourd'hui s'est mis en silence, s'est mis à distance de toi, et en fait c'est pas dans le but forcément de s'éloigner de toi, c'est surtout se recentrer pour lui-même. Il a besoin de s'isoler, il a besoin de se mettre dans son antre parce qu'il a des prises de conscience qui sont en train de s'opérer en tout cas dans sa tête, alors le coeur le sait déjà, mais dans sa tête c'est un peu plus compliqué, le mental étant un petit peu l'ennemi, le mental, l'ego étant l'ennemi de cette personne, on voit qu'il a un ego qui est assez fort, c'est quelqu'un qui a du mal à céder, qui a sa vision des choses et qui a du mal à les bouger. Ce qu'on te dit malgré tout c'est qu'aujourd'hui tu vois il y a cette prise de conscience de ce lien si particulier qui vous lie, tu vois t'as ce symbole d'éternité et t'as justement par ce symbole d'éternité l'amour qui vous lie. Alors, il y a des prises de conscience, c'est-à-dire qu'il se pose des questions pourquoi il pense à toi quotidiennement, pourquoi il ne parvient pas à t'oublier, toi qui du coup n'étais peut-être pas le genre de personne qu'il souhaitait fréquenter, le genre de personnes sur qui par le passé il ne se serait pas attardé. Et en fait, on sent qu'il y a dans son cœur cette prise de conscience d'un lien particulier qui vous unit. Attention, pour le moment il est encore dans le rejet de cet amour et on te dit qu'effectivement parce qu'il pense à toi tous les jours, il se pose des questions pourquoi ? Pourquoi je ressens le besoin de penser à elle alors que je fais tout pour l'oublier, que je ne veux pas de cette relation, que je suis bien tout seul, je n'ai envie de voir personne. Et malgré tout, toi, ton âme vienne tous les jours, tous les jours, tous les jours l'assaillir dans ses pensées. Alors, en fait, ce qu'on te dit c'est qu'il est encore dans ce conflit de lui-même. Il ne parvient pas à se pardonner les comportements du passé. Il a été profondément marqué par votre rencontre, il a été profondément bouleversé et en fait, il refuse aujourd'hui d'avancer et de se pardonner. Alors, on te dit qu'il est amené à se développer à titre personnel, mais il a commis des erreurs, il a cette culpabilité vis-à-vis des erreurs qu'il a commises et des comportements qu'il a eus avec toi. Il ne s'est pas reconnu lui-même, clairement, dans ses agissements, il a été assez dur et dans cet isolement, il cherche aussi à te protéger de sa façon d'agir. En fait, c'est une forme de protection. Ce qu'on te dit, c'est que malgré tout, eh bien, tu vois, son âme est en plein travail. Aujourd'hui, il est en train de faire le recul nécessaire sur ce qui s'est passé. Son intuition est en train de se développer. Il prend conscience de ce qu'il ressent. Il écoute ce qu'il ressent. Il prend du recul par rapport à ce qu'on l'amène. Et en fait, dans ce voyage, qui est votre relation, qui est effectivement pétrie, dans cette relation où il y a eu beaucoup d'erreurs, où il y a eu beaucoup de comportements qui n'ont pas été très cool, en tout cas l'un envers l'autre. Toi, dans peut-être votre dépendance affective, le besoin d'être auprès de lui, il s'est senti étouffé, il t'a dit qu'il n'avait pas d'intention d'aller dans la relation. On te dit qu'il est guidé. C'est une relation qui est protégée par le lien énergétique, le lien magnétique qui vous unit. Et en fait, on sent ce processus initiatique de transformation qui est en train de s'opérer. Il est en train, alors dans la matière, on voit qu'il a besoin de s'isoler, qu'il rejette dans l'amour. Dans son développement personnel, spirituel, il est en train de prendre conscience et de pardonner ses actions, bien qu'il a cette culpabilité. Et en fait, on te dit que concrètement, dans la relation, il est dans ce parcours initiatique personnel. La clé, on te dit, c'est que pour le moment, il est encore dans cette culpabilité. Ça, je vous l'ai déjà évoqué. Il prend conscience qu'il n'a pas été tout à fait honnête avec toi. Alors ça, par contre, c'était quelqu'un qui n'agissait pas forcément de cette façon-là. Mais tellement chamboulé par ce qu'il ressentait et ce qu'il avait dans la tête, il s'est menti à lui-même. Et par la force des choses, il ne t'a pas dit tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il ressentait. Et ce qu'on te dit, c'est que par choix, dans la matière, il va revenir vers toi pour discuter. Pour l'instant, on parle de discussion, de compromis trouvé. Il veut, en tout cas, clôturer les schémas du passé. Alors, il t'a peut-être dit que pour l'instant, il n'y aurait pas de relation. Par la même occasion, en fait, en plus, on voit qu'il y a cette femme qui est aujourd'hui autour de lui en train d'essayer de le tender. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles il basculera dans cette non-communication. Cette femme, elle est amenée sur son chemin, ou cette personne est amenée sur son chemin, si c'est un homme, pour qu'il continue de progresser sur ce qu'il ne veut plus. Alors, je l'entends, c'est difficile à entendre, c'est douloureux. Mais dans l'expérience que vous vivez de cette relation, n'oubliez jamais ça, ce sont des pièces de puzzle qui sont en train de s'impliquer. Et cette personne a des vues sur lui parce qu'elle ressent justement une vibration particulière. Elle a conscience qu'il a cette lumière dont lui, pour le coup, ne perçoit pas grand-chose pour le moment. Alors, c'est un runner, ce n'est pas un cheval de course. Et cette femme va le placer dans des épreuves. Et en fait, dans cette relation-là, dans cette femme qui va le tenter dans ses plus mauvais côtés, on parle chakra sacré, on parle relation superficielle, on parle relation toxique, il va se perdre. En fait, c'est ça. Il a besoin de se perdre pour comprendre que là n'est plus sa place. C'est ce processus qu'il est en train de traverser aujourd'hui. Ce qu'il vit, c'est ça. Donc, c'est pour ça aujourd'hui qu'il ne t'écrit pas. Il est dans ce conflit intérieur. Il évolue. Croise-le ou pas, il évolue encore aujourd'hui.